Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors mes chers amis, Édouard Fripp, né le 28 novembre 1970 à Rouen Vous savez qu'il est boxeur ? Oui, il est boxeur, il aime beaucoup boxer Et il est écrivain aussi Alors, co-auteur sur deux livres, l'Ordre de vérité, édition de Féla Marion, une fiction politique Publié mars 2007 Et bien sûr, deuxième livre, dans l'ombre, édition de Jean-Claude Laté C'est un roman contemporain, publié en 2011, d'Olive et il est écrivain Membre d'Union pour un mouvement populaire, ça veut dire OMP Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, tous ces gens-là Et après, c'est le Républicain, maire de Havre depuis 2000 Dix et député de la septième circonscription de la cinéma en 2012 Et voilà, mes chers amis, que depuis cet après-midi, il est nommé Premier ministre par le Président Emmanuel Macron On va le féliciter, jeune homme de 46 ans, bien sûr, on va le féliciter C'est la jeunesse qui prend le pilote de notre pays, de la France Et vous allez constater que les dinosaures politiques et les vieillards politiques vont quitter petit à petit Il ne reste après de rajeunir le Parlement et le Sénat La jeunesse, s'il prend le pouvoir partout, il y aura beaucoup de changements Puisque tous les vieillards, vieillards, que vous les voyez, ces gens-là, depuis des siècles Depuis des siècles, puisque 20e siècle et 21e siècle Ils étaient au pouvoir, maires, députés, sénateurs, ministres et tout ça Et le pauvreté actuellement, c'est très important L'illégalité, la chance, c'est très important Discrimination et beaucoup d'autres choses Et les guerres, et les guerres qui existent Je ne crois pas que la jeunesse aime la guerre Que la jeunesse, quand il prend le pouvoir Je ne pense pas qu'il va faire des guerres, mes chers amis Alors, vous savez, l'avantage qu'Edouard Philippe a Et bien, c'est beaucoup D'abord, vous savez, il est allemanophone, germanophone, on va dire Voilà, germanophone, il parle bien Allemagne Puisqu'il a pris son baccalauréat de Bonn Son père était directeur du lycée français à Bonn C'est pour ça, pendant des années, il était là-bas Et bien sûr, vous savez, la relation économique et politique de la France avec l'Allemagne est très importante Et comme vous pouvez constater, aujourd'hui même Que Bernard Cazeneuve avait reçu Monsieur Edouard Philippe, le nouveau premier ministre Président Macron était en Allemagne C'est l'important qui donne à cette amitié franco-allemand Puisque, vous savez, l'économie va mal Et on va voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent faire Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Actuellement, vous savez, il y a cet problème économie Et problème de terrorisme Qui a déclenché des guerres C'est très grave Alors, il faut l'étouffer Cette politique de choisir son premier ministre de droite Surtout que tout à l'heure, lui, il a insisté qu'il était de droite Ça veut dire, après vous allez voir, dans le gouvernement, il y aura des gens de gauche et de droite Première chose qui est très importante dans cette diplomatie nationale C'est de le casser De casser dualité qui existe dans les politiques internationales Vous savez que cette dualité, ce n'est pas seulement à l'image de la France Tous les pays du monde, ce problème existe Les partis de gauche et droite Avec cette dualité La mondialisation peut mieux manœuvrer Pour détruire les pays et les sociétés Pourquoi ? Puisqu'il y a d'autres concurrences toujours Qui sont en train de se battre Pour prendre le pouvoir politique Et au milieu, c'est qui qui va le profiter ? Le profiteur, c'est l'économie, le capitalisme, l'international On l'a nommé la mondialisation Avec cette dualité Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite C'est comme dans le boxe Surtout qu'Édouard Philippe, c'est un boxeur Vous êtes boxé Si c'est de droite qui est au pouvoir Si la gauche qui est dans le parlement S'il y a des cohabitations Vous ne pouvez pas être tranquille Chaque jour, au lieu de régler Le problème du pays Vous devez régler Des problèmes de partis Ça, c'était le cas Les conflits qui étaient Dans les partis politiques Tout bon À l'époque, vous vous rappelez ? Avec Sarkozy Après Le problème qu'on a C'est les républicains Les guerres des chefs Et tout ça Cette dualité Macron va le casser Et il a commencé à le casser Dualité gauche-droite Déjà, avec cette élection Les partis gauche-droite Traditionnels français C'est presque affaibli À 10-15% Vous voyez ? C'est tellement affaibli Et de l'autre côté Et de l'autre côté Quand il prend le premier ministre De droite Et après, il va avoir des gauches Dans le gouvernement Vous allez voir S'il réussit à former Une majorité dans le parlement 577 députés Il ne va pas avoir 577 Mais s'il aurait Plus que la moitié Il y a déjà gagné Alors même S'il va cohabiter Il a déjà commencé Cette cohabitation En nommant quelqu'un De l'autre parti Parti l'adversaire Puisque lui, il était de gauche Il était membre du parti socialiste Une partie de ses amis C'est vrai que beaucoup de gens Se sont alliés à lui Mais il était de gauche Alors Il a le gauche Il a la droite La droite Et il a également Le centre Avec François Bayrou Le diplomatie Qu'il avait joué C'était très intéressant C'est-à-dire gauche-droite Et les centristes Et voilà Avec la lettre Qui est une partie Des droites Il vient de publier Cet après-midi Vous pouvez constater Que si Macron arrive A casser Cet ballon Capitaliste Cet ballon Mondialisation Qui jette Dans le Le stade Des politiques De tous les pays Même en Amérique Vous savez Vous avez les républicains Et vous avez les démocrates Alors Vous voyez Quand il y a le Combat On peut dire On ne peut pas dire Compagne Quand il y a le combat Pour gagner Le siège Présidentiel Vous Vous avez Pour constater Qui sont en France Ou en Amérique Quel problème Quel Argument Propos Paroles Qui sortent L'un contre l'autre Et une fois Et une fois Tout est terminé Même cette fois En France Le Pen Va féliciter Macron Et Macron Va le remercier Et vous voyez Après Il fallait Que la vie normale Prend la route Mais malheureusement Je crois Que dualité Ancien Gauche Et droite Si ça se termine Il y aurait Une autre dualité En face De Macron Qui va Commencer son boulot C'est les deux extrêmes Gauche et droite Qui avaient Gagné Avec Plusieurs millions De voix Alors Cette Gauche Et droite Traditionnelle Ça sera L'ennemi De Macron Pour demain Alors Bien sûr Macron Ne peut pas Prendre ministre Ni de extrême droite Ni de extrême gauche Il peut pas Le prendre Mais C'est le combat Qui va commencer Le combat De ces deux Tendances Nouvelles tendances Nouvelle opposition En face De Macron Qui va être plus fort Que le parti socialiste Qui va être plus fort Que les républicains Si Si Il arrive D'avoir Des députés Dans le parlement Mais s'ils n'ont pas Des députés À ces députés Qu'est-ce qu'ils vont faire Parce que n'oubliez pas Il y a toujours des finances Cachées Et des ennemis Cachés De la France Qui ne veulent pas Laisser Les stabilités De la France Qui soient les stabilités Économiques Ou politiques Puisqu'ils ont Une concurrence Internationale Qui joue Et cette concurrence Et cette concurrence Internationale Va investir S'il ne peut pas Dans les partis Gauches Ou Droites Dans les syndicats Dans les syndicats Je ne sais pas quoi Et vous allez voir Si Macron N'arrive pas À arranger le coup Avec le monde On dit qu'il ne peut pas Personne ne peut pas Faire ça On ne peut pas faire ça Alors il y aurait Des hostilités Qui vont commencer Alors on va voir Que pensez-vous À ce sujet-là Le nouveau Premier ministre Et dans quelques semaines Ça sera le nouveau Parlement Avec le nouveau Président Et la France Où va aller On ne sait pas On ne sait pas Mais si vous savez Vous avez comme d'habitude La parole Mes chers amis On va recevoir Vos appels Et vous pouvez composer Le 08 92 23 95 20 Vous écoutez Radio Ici et maintenant Sur 95.2 FM Et dans le monde entier Par internet Ici et maintenant .com L'Humeur du temps Présentée par David Abassi Écrivain et historien Tous les lundis Et chaque dernier Samedi du mois Dès 23h Vous avez la parole Pour vous exprimer Et poser vos questions En composant-le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 20 20 20 21 30 22 23 22 23 23 23 24 24 24 25 Ici, ici et maintenant Ici, ici et maintenant Ici, ici et maintenant Alors on va recevoir Philippe Philippe, bonsoir Bonsoir à tout le monde Merci de cette émission Oui, je voulais juste apporter Quelques remarques Bon, je pense que c'est la deuxième émission Que vous faites sur Macron, donc apparemment c'est quelqu'un Qui vous plaît beaucoup Moi je voulais simplement dire que par rapport A vos arguments Le fait d'être jeune, c'est pas un argument De réussite En plus, ces gens Que ce soit Macron Que ce soit la nouvelle personne qui est Premier ministre C'est pas des C'est pas des gens qui sortent de nulle part C'est les gens qui ont le même profil C'est-à-dire Sciences Po et Nord Qui grenouillent dans l'esphère politique Depuis un certain temps Macron, on a voulu nous Nous dire qu'en fait c'est quelqu'un Un homme neuf Qui venait de nulle part Bon, apparemment ça a marché Mais Macron, c'était quand même le secrétaire général De l'Élysée de François Hollande C'était quand même le ministre de l'Économie De François Hollande C'est pas quelqu'un qui vient de nulle part Pour la personne qui est Notre premier ministre M. Philippe C'était quand même le porte-parole d'Alain Juppé Alain Juppé, 75 ans Donc nous dire que c'est des jeunes Qui vont tout casser Et tout refaire Moi je trouve que c'est Fortement exagéré Ensuite nous dire Qu'il n'y a plus besoin de droite Et plus besoin de gauche Mais si, excusez-moi Mais ça a un sens Être de droite ou être de gauche Et également être Avoir une tendance Plutôt très 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 européenne Ou avoir une tendance Moins européenne Ou une tendance plutôt européenne Ça n'est rien moi De manière fidérative Ça a aussi un sens Donc Je suis vraiment étonné Que quelqu'un comme vous Qui ait une culture politique aussi importante Vous voyez même pas ça Moi je trouve que cette élection On a vraiment pris L'ensemble des gens Pour des gogos On a essayé de nous faire croire Que d'un côté Il y avait un danger fasciste Et de l'autre côté Il y avait quelqu'un Qui était super bien Pour tout le monde Voilà Mais en aucun cas Ces gens là Ce sont des gens sortis de nulle part Et ce sont des gens nouveaux Ils sont tous des gens Qui ont été dans les cabinets De ministériels Qui ont eu Des responsabilités économiques Bon Qui plus est Qui plus est On ne sait pas du tout Ce qu'ils vont faire Enfin on craint quand même Qu'ils ne vont pas faire Des choses très sympathiques Pour Pour le contrat de travail Pour la France en elle-même Donc Vous nous dites Ils vont nous sortir De la crise économique Mais c'est eux-mêmes Qui l'ont fait La crise économique C'est ce genre de personnes Il n'y a pas qu'eux Mais ce sont des gens Qui sont Tout à fait aptes A faire des plans sociaux Sur plans sociaux Sans aucun Sous aucun état d'âme Pour les gens Qui sont Qui sont Néxenciés Bon Alors Ensuite Vous dites Qu'il va casser la gauche Comme il va casser la droite La gauche De toute façon Le parti socialiste N'existe plus Depuis un certain temps Pour ce qui est de la droite Mais Mais il y a un président De la république De gauche Mon ami Dans le parlement Il y a des centaines Un président Il n'aurait dit Qu'à 4% Il ne faut pas dire N'importe quoi C'est un président C'est un mort-vivant C'est quelqu'un Qui a été élu Contre Sarkozy Et qui finit son mandat A 4% Un chiffre Que jamais personne N'avait atteint Avant lui Et qui est tellement Honté Tellement nul Qu'il ne Que pour la première fois Il ne se représente pas Parce que personne N'avait de lui Donc c'est Franchement Je suis Voilà Je suis plus qu'étonné Et pour ce qui est Bon pour ce qui est De Moi j'ai vu Sur Youtube Des Interviews Par exemple De Henri Guéno D'autres personnes Même d'Asselineau Apparemment Tous ces gens Qui quand même Connaissent relativement bien Le milieu politique Qui ont été conseillés De nombreux présidents Ils ne sont pas Aussi optimistes Que vous Ils sont même Plutôt très pessimistes Et Moi j'ai quand même Plutôt l'impression Que Macron Ou son copain Qui l'a Mépris Ministre Ce n'est pas Des rigolos Ils vont faire Des trucs De manière Assez violente Alors Quant à dire Qu'ils ont cassé La gauche Et cassé la droite Je vous dis La gauche Ça n'a quasiment Pué exister Puisque pratiquement Plus de 20% Et On va dire C'est concentré Sur Mélenchon Le parti socialiste Est arrivé à 6% 6% Pour le parti socialiste Et pour ce qui est De la droite Il y a eu Une session Avec Juppé Juppé Apparemment On n'a pas apprécié D'être D'être laminé Au premier tour Des primaires Et puis là On le revoit C'est Coucou Le revoilà Puisque monsieur Philippe C'était le porte-parole De Juppé Pour les primaires Donc c'est pas quelqu'un Qui vient de nulle part Faut pas nous dire ça Moi je suis étonné Que quelqu'un comme vous Une personne intelligente Comme vous Vous nous disiez des choses Qui sont Ahurissantes Vraiment Ahurissantes Mais je vais te poser Une question S'il te plaît Parce que jusqu'à maintenant Tu as dit Des choses négatives Sans donner Un petit exemple Par exemple Tu dis Il était porte-parole Il était porte-parole De Juppé Moi même Je t'ai dit Qu'il était membre De OMP Bien sûr Je dis Tu dis Qu'il était Porte-parole De Juppé Est-ce qu'être Porte-parole De Juppé C'est un crime Pardon Tu permets Tu permets Tu permets Que je termine Mes questions Et après Tu réponds Parce que Nous sommes S'il vous plaît S'il vous plaît Soyons Un peu gentils Je ne veux pas dire Sois un peu intelligent Non Gentil On ne dit pas N'importe quoi De n'importe quoi Ces deux personnes là Ils viennent d'arriver Vous ne les connaissez pas Mais il y a les gens Qui les connaissent Par exemple Ce monsieur là Il était maire De Havre Il faut aller là-bas Voir si les gens Ils l'aiment Ou ils ne l'aiment pas Deuxièmement Il faut laisser l'individu De travailler De donner au moins Son programme Et après Il faut commencer A critiquer Son programme Et ses attitudes Je suis désolé Vous venez de dire Qu'il était Porte-parole De Juppé Alors Juppé Que même Juste quelques mois Avant les élections Présidentielles en France Puisque vous avez cité Les sondages Selon les sondages Il était président De la république Selon les sondages Alors là Ce n'était pas un crime S'il était Premier porte-parole De ce monsieur là Même lui-même Il était tellement Étonné Juppé Au moment Qu'il n'a pas Pour réussir Son coup En face De ses amis Et ses portes-parole Dans Alain Juppé Qu'Alain Juppé Jusqu'il y a déjà Quelques mois Le sondage Il est donné Prochain président De la république Français Ce n'est pas un crime Mais tu restes avec nous Philippe Puisque j'ai Charles Avec nous Je vais prendre Charles Et après on revient To voir En plus Une chose que vous ne savez pas Je vais vous dire encore Moi-même David Il va vous dire C'est-à-dire Moi au départ J'étais dit Cinq lignes de la vie D'Edouard Philippe Maintenant si je veux Te dire une autre chose Vous connaissez Positive économie From 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 Nous avons aussi un from Positive économie From C'est un club De réflexion Également Comme institut Montagne Que je vous ai Parlé de ça Il y a déjà Quelques temps Également Dans cette Positive économie From Jacques Attali Edouard Philippe Emmanuel Macron Vous les voyez Ça ce n'est pas Des crimes Vous êtes dans Les clubs de réflexion Ce n'est pas des crimes Si vous êtes en train De préparer Des projets Pour venir Faire la révolution Ce n'est pas des crimes Mais après Il faut critiquer Les attitudes Et les pensées Et les attitudes Et les pensées Vous avez le droit De critiquer Avec grand plaisir L'antenne est libre Charles Bonsoir Bonsoir Monsieur Abadie Oui Il y a eu Des bruits Bizarres Vous m'entendez bien Oui Oui Je vous entends bien Allez-y Impeccable Oui Bonsoir Monsieur Abadie Et salut A tout le monde Sur la radio Ici maintenant Nous avons Philippe aussi Avec nous Oui Alors voilà Je vous prends en cours Parce que je vous écoute là Et il y a une question Que vous connaissez Monsieur Abadie Je vais poser une question Qui s'adresse à tous les auditeurs Mais vous connaissez la réponse De toute manière Qui est Comment s'appelle déjà Pour commencer Le président Le nom du président Européen A l'Union Européenne Monsieur Abadie Vous le savez Mais je me demande A d'autres En tout cas Ce que je sais déjà C'est que lui Il a déjà Les casseroles Il a eu des problèmes Au Luxembourg Pour des histoires Encore De banques Et de l'argent Où l'argent A été un petit peu Dispersé Dans les poches Où ils auraient Ça n'a pas dû aller Voilà Bon pour ce qui est Des présidentielles Bon les choses sont là Ça ne pourra pas A être pire qu'avant Mais il y a une chose Qui est sûre Il faut attendre Déjà un petit peu Ce qui se passe Que le gouvernement Déjà les ministres Qu'on sache Avec les ministres On va avoir Je pense Il faut prendre Des chances Dans l'ordre Il faut attendre Évidemment Septembre Parce que Juillet et août C'est là Qu'un tas de loues Accélérates Pendant que les gens Sont en vacances Votés Bien sûr Et à partir Je pense De septembre On va pouvoir Déjà avoir une idée De ce que vaut Ce gouvernement Ou pas C'est déjà un point de vue Qu'est-ce que vous en pensez De faire Vous avez raison Comme Philippe aussi Il est d'accord Avec vous Il faut Je suis tout à fait D'accord Je peux même ajouter Qu'est-ce que vous en pensez J'ai un mauvais Oui Philippe Tu es en train de parler Oui C'est là Ce sont en fait Et moi Je conteste Monsieur Le fait que vous dites Que ces gens-là Ne viennent nulle part Je n'ai pas dit Alors sur Macron Le tout cesse Sur ce projet Edouard Philippe Il te parle quand tu es venu Il te dit n'importe quoi Mais moi Je n'ai jamais dit Qu'il ne vient pas de nulle part Qui t'a dit ça ? J'ai dit des choses Qui sont sourcées Que Monsieur Edouard Philippe Est membre des Young Leaders Comme Edouard Macron Ce sont des choses Qui sont vraies Ce n'est pas n'importe quoi On sait bien Ce que ça veut dire Les Young Leaders C'est moi-même Que je suis en train De te dire C'est moi-même Que je vous ai dit Dans mes émissions précédentes Qu'ils sont venus Avec des programmes Organisés Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi tu dis Quelque chose Que je n'ai jamais dit ? Tout à l'heure Vous avez dit Ils sont jeunes Ils vont tout révolutionner Ils sont jeunes Bien sûr Tu écoutes bien Tu écoutes la totalité De paroles N'est-ce pas Charles ? Tu écoutes tout ce que je te dis Vous n'écoutez pas Après vous venez Vous avez dans votre tête L'idée de complot L'idée de complot C'est différent Ah non Attendez Je ne fais pas partie des trucs Je suis venu avec Des points de vue Un peu différents Non non Je sais Charles Je sais Je sais Je sais Charles je sais Vos points C'était différent Avec celle de Philippe On vous écoute Charles Allez Bon voilà Je vais quand même Me déparer un petit peu Parce que c'est facile De dire une chose Sans un moment donné Qu'on a un petit peu les sources En 2014 Monsieur Jean-Claude Janker Qui est le président de l'Europe On pourra dire que si l'Europe Était vraiment parfaitement unie Il serait l'équivalent de Trump Aux Etats-Unis Voilà Il est directement impliqué Dans l'affaire du Luxembourg-Lec Un scandale financier Concernant les centaines D'accords fiscaux Très avantageux Conclus par des multinationales Avec le fixe C'est-à-dire les impôts Des luxembourgeois Afin d'échapper aux impôts Des autres pays européens Voilà Si je dis ça C'est parce que Je vois que Quoi qu'il en soit Nous font un point Ça L'Europe est faite Avec comme elle est Avec les présidents Qui ont été mis là Ils ont fait chacun Leur mandat A leur façon Donc Il y a une chose Que je n'oublie pas C'est que ça a été Dismole Nous On voulait garder Notre constitution Et Ça a été Avec l'article 49.3 On n'a pas pris On compte La décision C'est au référendum Le peuple avait pris Et que Moi Mon point de vue Devant tout ça J'attends J'ai des espoirs Il ne faut quand même Pas voir tout au noir Mais pour moi Je ne me fais pas de l'heure Les gens pensent encore Un petit peu Comme il y a un peu Pas une trentaine d'années C'est plus comme ça Maintenant Moi je pense Que Que ces gens Que ce soit en France Dans chaque pays Européen Ce serait espace Ou la semaine Ou n'importe quoi Eh bien Ils veulent évidemment Avoir le pouvoir Comme partout Chaque parti Va avoir le pouvoir A la place de l'autre Ça a toujours été Mais surtout Avec les avantages Que ça donne Déjà dans un premier temps Deuxième temps Je pense qu'il y a Certains qui veulent Peut-être faire quelque chose Mais S'ils sont dans ce cas-là Et qu'ils veulent Vraiment faire les choses C'est qu'ils sont Sous le dictat Du gouvernement européen De gens que nous Nous n'avons pas élus Qui sont là Qui ont tous les pouvoirs Pourquoi M. Juncker Le président européen Moi je n'ai pas demandé A qui le soit On n'a pas demandé Mon avis Mais lui Il est pareil C'est ce que j'appelle Un commis Qui est représentatif Des gros lobbies Multinationals Et quand je dis gros lobbies Là ça peut être Par exemple La fusion de Monsanto Et Bayer Par exemple Des gros lobbies Comme ça Qui dirigent le monde Alors quel que soit Le gouvernement Qui se présente On pourrait voter Skippy Pourquoi pas De toute façon Les gens S'ils font leur boulot Pour mieux S'ils ne font pas le boulot Suivant le dictat Européen Ils sont mis à la touche Ce qui veut dire Que nos politiques Quelles qu'ils soient Ce sont des marionnettes Je suis désolé De le dire Moi ça ne me choque pas Que ça soit Macron Ça va être n'importe qui Ça ne changera rien C'est le gouvernement Européen Qui dirige C'est les gros lobbies Nous on n'a plus le droit En plus avec Ce qui s'est passé Avec le traité des bonnes Pour ce qui est de la France Le problème est arrivé C'est terminé Si ça se passe mal Dans les deux ans Avec les nouveaux présidents Il gouvernera Avec l'article 49 C'est tout Qu'est-ce qu'on va dire Pendant cinq ans Qu'il y a un gouvernement A trahi Qui a foutu Tout ce que Sarkozy N'a pas pu faire Il l'a fait Est-ce que les gens Ont changé Est-ce que les choses Ont changé Non Elles sont pires En pire Voilà C'est tout C'est un gros stat Alors maintenant J'espère peut-être Que s'il fait des erreurs Qu'il soit honnête Mais de toute façon Il faut bien se dire Qu'une chose Même si monsieur Macron En tant que président De la République Est honnête Il veut vraiment faire des choses Il aura peut-être Un léger petit Libre arbitre Et c'est la malheur De poursuivre à la lettre A certains moments Le dictat européen Il sera mis à la touche Et on trouvera Des milliers de casseroles Au derrière Et ça sera comme d'habitude Voilà Donc moi ce que j'aurais préféré Ce que je souhaite J'aurais préféré Moi carrément C'est que directement C'est que tous les pays d'Europe Quand il y a une élection Il y a une seule élection Au niveau de l'Europe Et qu'on élise carrément Le président de l'Europe Et les ministres Qui remplaceraient nos présidents Qui dirigeraient Chaque partie de l'Europe Que ce soit la France A Sovéni Le Portugal La Grèce C'est comme ça Je vois les choses Que je vois pas L'intérêt Qu'il peut y avoir Un gouvernement Qui marche un petit peu Comme le gouvernement local Avec des sous-gouvernements C'est bordel Déjà de Moi je préférais carrément Voter pour ou contre Un bonhomme Comme Jean-Claude Un quart Ou moi je sais qui c'est Que le gars Qu'on a en tant que président Il est sous un dictat Je suis désolé Si à un moment Il fait quelque chose Qui sort de l'accord De l'Union Européenne C'est fini Il est mis à la touche Et de toute façon Même s'il veut voter une loi Qu'est-ce qui va se passer Il faudra que Tous les gouvernements De l'Europe Dissent oui S'il y en a un qui dit non C'est fini Ça va à la flotte Alors en gros Nous on est bons À bosser À payer des impôts Et voilà Et c'est tout Et là Une chose aussi Au niveau de Macron Ça personnellement Je ne sais pas Ce qu'il va faire Mais il l'a bien dit Il y a trois mois Et ça j'ai enregistré Il a dit que La première chose qu'il fera Dans les 15 ou 13 Premières semaines Qui sera au pouvoir Déjà Il va lui en mettre 3% A la CSG Au niveau De ce qu'on paye Au niveau de la sécurité sociale Au plus à payer Au niveau des retraites Alors ce que je sais C'est qu'en 95 On a eu 3,5% En 96 On a reçu 3,5% Et là Si on met 3,5% Ça fera 105% En 3 ans Ça veut dire Qu'une personne Qui touche Par exemple 1000 euros de pension Elle paiera 105 euros D'impôt Voilà Le fric Parce qu'on a besoin De ce fric là Pour choisir Pour trouver les caisses Moi ce que je juge C'est que la personne Qui est à la présidence Pour l'instant J'appelle ça Ce qu'on appelle Un liquidateur Le but C'est pas de casser Des équipes De sécurité sociale Non C'est qu'elle rentre Dans le privé De la casser Parce qu'en augmentant Les choses Comme la CSG Et tout ça Qui fait qu'ils compensent C'est les mutuelles Mais il va arriver Un moment Où les mutuelles Le pourront